Salut tout le monde, ici G1, on se retrouve sur une vidéo de Battlefield 3, Back to Karkhan exactement, pour changer un peu, sur la carte Peninsule de Sharky, normalement si je ne me trompe pas, en Team Deathsmatch, je vous fais une vidéo de Team Deathsmatch pour qu'elle ne soit pas trop longue et que vous puissiez voir la vidéo entière du début à la fin, voilà, donc déjà je voulais parler de Back to Karkhan, alors je vous conseille pour ceux qui ne l'ont pas acheté de l'acheter, parce que le DLC est excellent, les cartes remasterisées sont parfaites, le Frostbit 2, la destruction est 5 fois plus présente on va dire, je ne vois pas pourquoi d'ailleurs ils n'ont pas fait ça sur toutes les cartes, c'est dommage parce que là c'est vraiment excellent, tout se détruit, vous allez pouvoir le voir je pense dans la vidéo un petit peu, mais enfin bon voilà, alors je vais jouer avec le FAMAS, le Red Dot et son silencieux, vous allez voir que la partie se passe plutôt bien, mais toutes les parties avec le FAMAS se passe bien, je ne sais pas les stats que je vais avoir avec, mais je pense qu'elles vont être excellentes, parce que l'arme est excellente, d'ailleurs même avec le silencieux c'est parfait, je pense même qu'elle va être nerf à force, mais je n'espère pas, parce qu'elle est parfaite, vive la France, elle a une petite couleur à elle, aussi une couleur militaire, si vous avez remarqué, enfin bon voilà, alors dans cette vidéo je voulais vous parler de plusieurs choses, alors déjà je voulais vous parler d'un partenariat avec Planet Battlefield qui vient de se faire hier soir, donc je vais faire des vidéos pour Planet Battlefield, donc je voulais vous indiquer que je ne ferai peut-être maintenant qu'une vidéo par semaine de description des armes, mais je ferai d'autres vidéos bien sûr avec justement ce partenariat de Planet Battlefield qui m'a été accordé hier, donc j'en suis ravi. Voilà pour ce qui est de Planet Battlefield, je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez vous dessiner sur leur site si vous voulez voir, c'est en fait un partenariat avec la Battlefield TV exactement qui va débuter en janvier, voilà. Ensuite je voulais vous parler de, oui d'une future émission on va dire que je voulais faire, alors c'est le top 10, bon vous allez me dire que c'est un peu copié ce que toutes les autres chaînes font, mais je pense que c'est une bonne chose de pouvoir voir de beaux kills, des abonnés un petit peu pour changer quoi, donc voilà, si vous avez des beaux kills à me faire passer, mettez-les sur Youtube, envoyez-moi l'adresse et je les récupérerai pour faire une compil, je sais que pour l'instant je ne pourrai pas le faire parce que je n'ai que trop peu d'abonnés, mais je les garderai sous le coude et je les mettrai plus tard, donc voilà, si vous avez de ça, envoyez-y, envoyez-moi l'adresse, je vais vous mettre l'adresse aussi sur laquelle il faut y envoyer, et voilà, ça sera parfait, merci, top 10 ou top 5 selon les vidéos que j'aurai, ensuite, oui, je voulais dire un petit truc aussi que la plupart que je vois derrière des Youtubers 10, c'est qu'il manque une chose dans Battlefield 3, ce que vous allez trouver aussi, des maps enneigées, franchement c'est un truc, je ne sais pas vous, mais franchement je pense que ça me manque, parce qu'on a que des maps sous le soleil, on n'a même pas de maps sous la pluie, vraiment, on a une map dans la nuit, heureusement, mais voilà, je pense que ça manque dans Battlefield, c'est des maps enneigées et des maps un peu plus sombres, quoi, voilà, tout simplement. Ensuite, je voulais tous vous remercier déjà de suivre mes vidéos, de m'envoyer tous ces commentaires, ça me fait super plaisir, je voulais savoir ce que vous pensez des vidéos comme ça, de gameplay commenté, en fait, si ça vous allez, tout ça, je vais parler un peu du FAMAS après, mais voilà, je voulais savoir si ça vous plaisait ou pas, parce que si ça ne vous plaît pas, j'arrêterai de faire ces vidéos-là. Donc, alors déjà, pour parler du FAMAS, j'en parle rapidement, je ferai une description plus tard, qui d'ailleurs sera excellente, parce que vous voyez bien que cette arme est excellente, quoi, dans la partie que je vous fais. Alors déjà, oui, utilisez donc le avec le Garmin, Red Dot, après, il faut voir ce que vous préférez, moi, c'est le Red Dot, et le Silencieux, je le mets, c'est pas obligatoire, mais je pense que ça ajoute un côté discrétion, et ça ne, comment dire, ça ne rend pas l'arme moins puissante, au contraire, je préfère jouer avec le Silencieux que 100, parce que je trouve que son bruit sans Silencieux est un peu loupé, en fait, on va dire, voilà, qu'avec le Silencieux, ça donne un aspect différent, vraiment, vraiment excellent. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce, sur ce FAMAS, alors déjà, je trouve qu'il est très puissant, donc je n'ai pas encore vu les dégâts qu'il peut causer, mais, mais j'irai voir très prochainement, mais je pense qu'il est très puissant, vous allez voir quelques kills dans la vidéo qui se font très rapidement, 2 balles, 3 balles, peut-être, je ne suis pas en hardcore, je suis en Team Deathmatch normal, j'ai choisi d'ailleurs un Team Deathmatch à 100, 100 kills, parce que sinon c'est beaucoup trop long, et je ne peux pas vous faire une vidéo de plus de 15 minutes, c'est inutile, d'ailleurs, celle-là, je pense qu'elle s'arrêtera vers les 8 minutes, si tout se passe bien, normalement, je vais vous passer un peu les kills qui n'ont pas trop trop d'intérêt, parce que, bon, voilà, c'est une vidéo de gameplay commentée, mais je ne veux pas qu'elle dure trop longtemps non plus, donc voilà, vous verrez tout ça par la suite, ensuite, de quoi je voulais vous parler ? Oui, j'ai, oui, ça, je vous en parle, mais c'est comme ça, j'ai vu l'émission, on va dire, de H1N Virus sur Lumière sur Battlefield 3, ça m'a intéressé, donc je lui ai envoyé une proposition de faire une pub pour ma chaîne, pour relier son émission, en fait, de Lumière sur Battlefield 3 avec la mienne, pour savoir si les personnes de H1N Virus voulaient en savoir plus sur chaque arme, donc voilà, j'espère que ça se fera, qu'il y aura de plus en plus de monde, ça me permettra de faire de plus en plus de vidéos, parce que c'est vous qui me motivez à faire toutes ces vidéos, qui d'ailleurs me prennent du temps, je vous le dis, ça me prend en oeil facile, trois heures par soir, large, pour faire deux vidéos par semaine sur la description, parce qu'il faut rechercher toutes les infos sur cinq ou six sites, il faut faire le gameplay, il faut trouver du bon gameplay aussi, pas trop mauvais, il faut faire évoluer chaque arme, parce qu'on ne peut pas jouer que avec l'arme de base, parce que sinon, je ne vous montre rien, donc je vous dis que ça prend du temps, donc si une semaine, je ne fais pas de vidéos sur une description, ne vous étonnez pas, c'est que je voudrais peaufiner cette vidéo au maximum de ses possibilités, comme pour le famage, je pense que ce sera cette seule vidéo cette semaine, parce que je veux faire quelque chose de très bien, parce que l'arme est excellente, j'ai déjà le gameplay qu'il faut, c'est simple, tous les gameplays que j'ai fait avec sont excellents, vous testez-la, et pour ceux qui n'ont toujours pas le DLC, achetez-le, 15 euros, il vaut le coup, c'est dommage qu'il n'ait pas mis directement dans Battlefield 3, c'est vrai, mais il est excellent, parce que 10 nouvelles armes, 3 nouveaux véhicules, 4 nouvelles maps, enfin nouvelles, 4 maps renouvelées, et voilà, si je ne me trompe pas, oui voilà, ensuite oui, alors j'ai eu pas mal de questions sur, alors est-ce que j'allais faire des vidéos de description des véhicules, oui, je vais le faire, mais comme ça me prend du temps, je ne le fais pas tout de suite, je le ferai prochainement, mais oui je le ferai, et aussi est-ce que je ferai des comparatifs des armes, alors ça j'ai un peu plus d'hésitation, mais je vais le faire aussi, je pense que je le ferai par kit, selon les kits en fait, par exemple un comparatif du kit à saut, mais je ferai de 5 à 10 armes à chaque fois, pour comparer de 5 à 10 armes en fait qui sont à peu près similaires, pour ne pas faire un gros comparatif inutile et dire c'est cette arme la meilleure, parce qu'elles ont tous leurs avantages et leurs accompagnants, donc voilà, voilà, donc je pense que je vous ai tout dit, normalement oui, voilà, oui ensuite pour ce qui est de mon gameplay, là je fais beaucoup de team deathmatch, c'est pour vous présenter des trucs, parce que je pense que c'est le plus intéressant de présenter une arme, c'est de faire du kill, je ne vous présente pas mon gameplay, si vous vous présentez mon gameplay je ferai du rush ou de la conquête, je le ferai un jour aussi, mais ça sera plus pour le côté fun, voilà, et c'est tout, je crois que j'en ai terminé, donc si ma vidéo n'est pas terminée, je vous laisse finir de la regarder et de l'apprécier, et si vous aimez mes vidéos, inscrivez-vous, ça me fait toujours plaisir, un petit j'aime aussi, ça ne vous coûte rien, et ça me fait plaisir, un commentaire aussi bien sûr, et si vous aimez encore plus que ça mes vidéos, partagez-la avec vos amis, et faites-moi découvrir à d'autres personnes, d'autres forums ou quoi que ce soit, ça me permet d'avoir plus de, comment dire, plus de reconnaissance on va dire, voilà, et de pouvoir avoir encore plus envie de faire des vidéos, même si l'envie ne me manque pas du tout, voilà, c'était pour vous dire ça, j'espère que cette vidéo vous l'aurez trouvé un petit peu intéressante tout de même, c'est plus une vidéo comme ça pour mettre une vidéo pour que vous ne soyez pas en attente, donc j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous remercie, merci à tout le monde, sur ce, bonne soirée, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...